Merci Madame la Présidente. Madame la Commissaire, mes chers collègues, c'est un débat essentiel pour les citoyens européens que nous tenons cet après-midi. Parce qu'il s'agit de reconnaître le rôle essentiel justement joué par les lanceurs d'alerte dans nos démocraties, de placer nos exigences de transparence et de bonne gouvernance au-dessus des pouvoirs économiques et financiers et surtout de donner les moyens à ceux qui ont le courage de protéger notre intérêt général, ceux qui ont le courage de parler pour nous protéger, mais à notre tour, en retour, de les protéger. Il s'agit de faire entrer l'Union Européenne au rang des espaces politiques les plus avancés en matière de protection des lanceurs d'alerte. Cette directive, c'est le fruit d'un long travail, notamment de ce Parlement, qui dès 2014 a mis en avant dans ses travaux l'importance d'une protection efficace des lanceurs d'alerte, avant d'exprimer de manière très claire à plusieurs reprises sa demande formelle d'une directive. Depuis le début du mandat, les scandales se sont accumulés, les LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks, qui ont mis une lumière crue sur la situation de grande précarité à laquelle font face les lanceurs d'alerte. Puis la directive sur le secret des affaires est arrivée. Elle a suscité énormément d'inquiétude, que nous avons tenté de corriger dans la directive elle-même, mais nous avons surtout conditionné le vote de cette directive à la mise en place d'une véritable protection européenne des lanceurs d'alerte. Alors, je me souviens très bien en 2016 des débats dans cet hémicycle, justement, où on nous expliquait à ce moment-là que ce n'était pas possible, qu'il n'existait pas les bases juridiques suffisantes dans les traités pour permettre à l'Union européenne d'agir. Et pourtant aujourd'hui, trois ans plus tard, nous débattons de cette question avant d'adopter demain, je l'espère, une directive qui protégera les lanceurs d'alerte dans toute l'Union. L'engagement des parlementaires, mais aussi l'engagement de la société civile, des ONG, que je veux saluer ici, porte donc ses fruits pour faire bouger les lignes et orienter l'Europe dans un chemin qui est à l'écoute des préoccupations des citoyens européens. Et, ça n'est pas si fréquent de ma part, mais je tiens à le souligner ici aujourd'hui, je voudrais féliciter la Commission européenne, la commissaire Jourova, pour son engagement et l'inventivité dont la Commission a su faire preuve pour finalement dissiper les difficultés qui nous étaient opposées et trouver une solution pour mettre en place une protection européenne des lanceurs d'alerte. Donc aujourd'hui, nous avons ce texte qui va permettre d'offrir une protection large, la plus étendue possible, comme le Parlement l'appelait de ses voeux dans le rapport d'initiative voté en 2017. Bien sûr, donc dans le cadre de cette protection, les salariés qui sont dans une relation de travail traditionnelle seront couverts, mais aussi les consultants, les stagiaires, les contractants, les fournisseurs de services, les experts indépendants. Nous avons voulu ne pas laisser de vide dans la protection que nous mettons en place. De même, nous avons tenu à pouvoir protéger les personnes qui accompagnent les lanceurs d'alerte, les facilitateurs, des collègues, des personnes proches du lanceur d'alerte, qui pourraient être impliquées également ou concernées par des représailles. Je me félicite aussi que nous soyons parvenus, au cours de ces négociations, à préserver l'ambition initiale qui était déjà dans la proposition de la Commission, de couvrir un champ d'application le plus large possible, allant de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne aux questions de fiscalité des entreprises, en passant par la protection de l'environnement. Et j'espère que les États membres auront à cœur de suivre nos recommandations communes et d'aller au-delà même du champ d'application sectoriel qui est défini dans la directive pour avoir une transposition horizontale la plus large possible. Les mécanismes de signalement que nous avons mis en place sont solides et ils sont là aussi pour faire changer les mentalités. C'était une des clés et une des clés qui se matérialisent par l'obligation de mettre en place des canaux internes à l'entreprise. Mais je voudrais me réjouir ici que nous soyons revenus sur l'obligation qui était initialement prévue d'obliger un signalement interne en premier lieu. Je pense que c'était un des problèmes majeurs de la proposition initiale du texte et là le Parlement européen a pleinement joué son rôle de co-législateur en apportant ces améliorations et en faisant sauter cette obligation qui aurait exposé immanquablement le lanceur d'alerte à des représailles. Enfin, ce texte propose des protections vraiment efficaces contre les représailles. Immunité face aux clauses de confidentialité, face au secret des affaires. Immunité également s'agissant de l'acquisition des informations révélées. Ça aussi, ça a été un point de bataille avec certains des États membres pour obtenir cette protection-là. Également, le renversement de la charge de la preuve dans les contentieux du travail qui viendra efficacement protéger les salariés. Les obligations d'information et de soutien, y compris psychologiques et financiers, sont renforcées afin de ne pas laisser seules ces personnes qui, bien souvent, se retrouvent très isolées face à de gigantesques multinationales. Dans l'ensemble, c'est donc un texte très ambitieux que nous nous apprêtons à adopter et qui répond aux défis posés à nos démocraties. Donc, je voudrais remercier mes collègues, les rapporteurs fictifs, qui se sont grandement impliqués dans ce dossier et ont permis de démontrer que lorsque le Parlement est uni, il parvient à ses fins, il réussit à produire des résultats. Il arrive même à renverser des minorités de blocage de conseils, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis, je voudrais remercier la Présidence nous-mêmes qui a par son action décisive et qui permettra, si on était besoin, nous avons tous qu'on vaincu, mais d'assister une fois de plus sur le rôle essentiel des lanceurs d'alerte pour préserver l'intérêt général et pour le fonctionnement de nos démocraties. Et j'espère que le vote demain matérialisera cette avancée pour l'Union Européenne. Merci.